Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Job chapitre 17 verset 9 L'homme justifié ne marche pas sur la voie de la chair ou du monde, mais par la foi il suit la voie royale de la sainteté où seuls les rachetés du Seigneur avancent. Il persévère sur le chemin de la vie où il périra, car, le Seigneur déclare, s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La semence tombée dans les endroits pierreux lève vite, mais elle sèche tout aussi promptement dès que le soleil paraît, faute de racines. Au contraire, les justes portent encore du fruit dans la vieillesse. Ils sont pleins de sèvres et verdoyants pour faire connaître que l'éternel est juste. L'immense différence qui sépare le chrétien de non, du véritable enfant de Dieu, se voit en général dans cette persévérance. L'homme réellement juste ne revient pas en arrière. Il ne se détourne pas à droite ni à gauche de façon durable. Il ne se complaît pas dans l'oisiveté. Il ne manque pas de force pour terminer le voyage. Mais il demeure ferme dans sa voie. Et il s'y tient résolument en raison de la puissance de grâce qu'il a reçue d'en haut. L'Écriture ne dit pas qu'il demeure ferme dans sa vitesse, mais dans sa voie. Le croyant court parfois sans se lasser. D'autres fois, il s'estime heureux de pouvoir avancer péniblement à quatre pattes. Même ainsi, il persévère. À travers toutes les difficultés de la vie, celui que Dieu a justifié regarde fermement vers la Jérusalem, où il espère un jour contempler son roi dans toute sa beauté. L'existence d'un seul chrétien est déjà un fait merveilleux. Mais la persévérance des élus dans la foi l'est encore davantage. Pensez à la lutte qu'ils doivent soutenir contre la faiblesse de la chair, la puissance du péché en eux, la violence des tentations de Satan, les séductions de la richesse et l'orgueil de la vie. Pourtant, celui qui est en eux est plus grand que tous leurs adversaires. Veillons toutefois bien comprendre cette vérité. Le chrétien n'atteindra pas la fin du voyage sans parcourir la distance. Un seul acte de foi sans suite ne suffit pas pour assurer le salut. Non, le juste persévère dans la foi et la repentance, dans la prière et sous l'influence de la grâce de Dieu. Le salut n'emporte pas le pécheur au ciel comme une rivière charrie du bois mort. Au contraire, c'est le croyant qui chemine par monts et par veaux jusqu'à la fin du voyage. Personne ne peut avoir la certitude de son salut s'il s'estime simplement avoir un jour commencé dans cette voie. Il faut y demeurer et j'affirme que celui qui reçoit du Saint-Esprit la foi véritable persévère le long du chemin de la foi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Chose impossible s'il retourne vivre et se complaire dans le péché. Non, la parole s'adresse à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut. Même si, à son grand chagrin, le croyant commet de nombreux péchés, dans l'ensemble, sa vie se caractérise par la sainteté et par une marche dans la voie de l'obéissance. Je rejette la doctrine détestable selon laquelle quiconque a un jour cru en Jésus sera sauvé même s'il abandonne totalement la voie de l'obéissance. Si l'homme croit véritablement en Christ, il ne vivra pas selon la volonté de la chair. Ses chutes dans le péché l'attristent profondément et il ne se repose pas avant d'être lavé de sa culpabilité. Mais voici la caractéristique du vrai croyant. S'il pouvait vivre selon le désir de son cœur, il mènerait une vie parfaite. « Ah, si seulement je pouvais vivre comme il me plaît ! » s'exclame-t-il. « Car je désire vivre sans jamais péché et être parfait comme l'aimant Père Céleste. » Dieu s'est choisi un peuple pour la vie éternelle. La rédemption effective de ce peuple garantit aussi le salut final des rachetés. Leur appel à salut se lie à leur justification qui, elle, conduit à leur glorification. Vous ne pouvez pas prendre l'un des maillons de la chaîne de la grâce sans adopter les autres. Comme tout le monde n'accepte pas ces vérités, allons à la loi et au témoignage pour y voir les preuves de cette persévérance. L'Écriture lance un grand nombre d'avertissements contre l'apostasie. Peuvent-ils avoir un sens s'il est vrai que le juste demeure ferme dans la foi ? Oui, car Dieu s'en sert pour garder son peuple dans le droit chemin et pour susciter une crainte respectueuse dans l'esprit de ses enfants. Ces mises en garde deviennent ainsi le moyen d'empêcher le mal qu'elle dénonce. L'Épître aux Hébreux contient les mises en garde les plus solennels, mais l'auteur prend grand soin de montrer qu'il n'en croit pas ses correspondants capables. Par exemple, après avoir écrit « Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance », il ajoute « Bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut ». Il revient à la charge au chapitre suivant. « Ceux qui auront outragé l'esprit de la grâce recevront un châtiment plus sévère que ceux qui ont violé la loi de Moïse ». Mais il termine avec ces paroles « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme ». Il montre ainsi les conséquences de l'apostasie tout en étant convaincus que ces lecteurs ne s'engageront pas dans cette voie funeste. L'examen des exemples d'abandon de la foi rapporté dans la parole de Dieu montre que ces personnes avaient professé la foi en Christ sans jamais réellement posséder la vie éternelle. Jean les décrit clairement « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres ». De même, pour les sarments retronchés et jetés au feu parce qu'ils ne portent pas de fruits, comment peuvent-ils être de véritables chrétiens s'ils ne portent pas de fruits ? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le sarment fertile est taillé, mais jamais retranché. Le sarment stérile n'est pas le chrétien charnel, mais il illustre bien le croyant de non seulement. Beaucoup de ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » entendront Jésus leur dire au jour du jugement « Je ne vous ai jamais connus ». Remarquez bien qu'il ne leur dit pas « Je ne vous connais plus ». Pierre parle des enfants de Dieu, comme ayant été régénérés par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. La vie qu'ils ont reçue du Saint-Esprit à la nouvelle naissance n'est pas soumise à la mortalité. C'est une puissance divine, éternelle et incorruptible, dont le processus vivra éternellement, étant à jamais ce que l'Esprit l'a créé par la régénération. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. La vie du chrétien ne s'oriente pas vers le péché, mais elle le combat et s'y oppose, car un principe de vie l'habite, qui ne peut pas pécher. La vieille nature lutte contre cette vie nouvelle, mais celle-ci prévaut de sorte à empêcher le chrétien de vivre habituellement dans le péché. Le Seigneur dit à la Samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Je me réjouis de voir Jésus enseigner cette vérité à une femme pécheresse et ordinaire, lors même de son premier contact avec elle. J'en déduis que ce n'est pas à nous de la réserver à une petite élite d'initiés. Nous devons la proclamer simplement à tous, et la regarder comme un privilège merveilleusement béni. Cette grâce communiquée à l'âme par le Seigneur Jésus, tout comme la bonne part choisie par Marie, ne sera point ôtée, mais elle jaillira comme une source d'eau vive. Nous savons que la vie nouvelle se lie étroitement à la foi. Or, la foi elle-même revêt un caractère conquérant. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? Cette vie nouvelle, reçue de Dieu, est un principe victorieux, invincible, comme la foi qui en est le signe extérieur. Le juste demeure ferme dans sa voie, et il ne mourra jamais, puisque Dieu a implanté en lui cette vie merveilleuse en l'appelant des ténèbres à son admirable lumière, en le régénérant pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. L'Esprit éternel demeure en lui. En expliquant l'Évangile à Nicodème, Jésus souligne ce caractère éternel de la vie reçue par la foi. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le croyant reçoit-il une vie éternelle qui prendra fin ? C'est impossible, car Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le croyant possède la vie éternelle, et il ne peut pas cesser d'être croyant. S'il ne demeure pas en Christ, il manifeste qu'il n'a pas la vie éternelle. Certains rétorquent qu'on peut posséder la vie éternelle, puis la perdre. Cette affirmation manifeste sa propre contradiction. Si l'homme perd la vie, il est mort. Comment peut-il avoir eu la vie éternelle ? Il aurait vécu éternellement. Les saints au ciel la possèdent, et personne ne s'attend à les voir périr. La vie éternelle est éternelle, que son possesseur soit au ciel ou sur la terre. Jésus le déclare clairement. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Je leur donne la vie éternelle, et mes brebis ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ainsi, Jésus tient ses enfants en sécurité dans sa main puissante. À cette main meurtrie vient s'ajouter celle du Père tout-puissant. Le croyant bénéficie d'une double protection face à tous les dangers susceptibles de le détruire, notamment par un abandon de la foi totale et définitif. Les faux Christs et les faux prophètes viendront. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais ils n'en ont pas le pouvoir, car Christ dit de ses brebis, « Elles ne suivront pas un étranger parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. » Au contraire, grâce à un instinct divin, elles reconnaissent et suivent la voie du bon berger. Les élus du Seigneur possèdent donc la vie éternelle en eux-mêmes. Ils ne périront jamais, mais connaîtront un bonheur éternel. Le juste demeure ferme dans sa voie. Un lien étroit existe entre cette intercession de Christ et la persévérance des élus. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants, pour intercéder en leur faveur. Le Seigneur ressuscité fait valoir les mérites de son œuvre parfaite accomplie à la croix devant le trône éternel. Il plaide en faveur de son peuple, dont les noms sont écrits sur son cœur comme ceux des tribus d'Israël figurées sur le pectoral d'Aaron. Son intercession sauve son peuple parfaitement. « Simon, Simon ! » dit Jésus à Pierre. « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froument. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Son intercession n'évite pas les épreuves ou les tentations à son peuple, ni les tribulations de toutes sortes, ni même dans une certaine mesure le péché et le chagrin, mais elles les gardent d'un abandon total et définitif de la foi. Par la grâce de Dieu, Pierre lui-même, dont le reniement ne cadrait pas avec la teneur générale de sa vie, demeura ferme dans sa voie. À cette occasion, et lors de maintes autres chutes, il avait un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Si vous désirez savoir comment Jésus intercède, lisez sa prière sacerdotale. « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » L'apôtre Judas fut perdu, mais il ne faisait pas partie des brebis. Il professait la foi pendant un temps, mais il ne possédait pas la vie éternelle, sinon il aurait persévéré. Le Seigneur garde les siens par sa parole et par son esprit, et il continuera à le faire jusqu'à la fin. Si le Père exaussait la prière que Jésus lui adressa sur cette terre, à combien plus forte raison répondra-t-il à celle qui s'élève à présent depuis le trône éternel. Ni la terre, ni l'enfer ne m'effraient, car l'intercession vivante de mon Seigneur a le pouvoir de garder les siens. L'apôtre Paul déclare « Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Ce verset signifie littéralement « Je connais celui auquel j'ai cru, Jésus, son amour et sa fidélité, la puissance de son expiation et de son intercession. » Ayant donc remis son âme à Jésus par un acte de foi, Paul se sent en sécurité. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, Jésus mit le comble à son amour pour eux. S'il n'avait pas prouvé la perfection de cet amour alors qu'il se trouvait encore sur la terre, nous pourrions craindre que cet amour soit imparfait maintenant. Mais non, au sein même de son humiliation, le Seigneur Jésus mit le comble à son amour pour ses élus. Prenons donc l'assurance qu'étant maintenant dans la gloire, il aimera jusqu'à la fin tous ceux qui se confient en lui. Jérémie décrit cette alliance éternelle. « Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Dieu ne se détournera pas de ses élus et ils ne s'éloigneront pas de lui. Où trouverez-vous une plus grande assurance de leur persévérance finale ? » En parlant de l'alliance de grâce sous laquelle nous vivons, l'apôtre cite précisément ce passage. « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai dans la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur dieu et ils seront mon peuple. » « L'ancienne alliance comportait une condition, si vous suivez mes lois. » Et l'homme échoua malheureusement. C'était une alliance des œuvres sous laquelle nous étions assujettis avant d'être délivrés et placés sous l'alliance de grâce qui ne comporte pas de condition mais qui s'appuie sur la promesse « Je serai leur dieu et ils seront mon peuple. » Cette alliance ne passera jamais. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, « Mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » « Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » L'idée de déchoir complètement de la grâce est un vestige du vieux système de légalisme. C'est l'abandon du principe de la grâce pour se replacer sous la loi. Je vous conjure, à vous dont les chaînes de l'esclavage ont été brisées, n'acceptez jamais de les porter à nouveau. Si vous croyez réellement en Christ, il ne vous a pas sauvés pour une semaine, un mois ou même vingt ans, mais il vous donne la vie éternelle et vous ne périrez jamais. Nul ne vous ravira de sa main. Réjouissez-vous donc dans cette merveilleuse alliance de grâce. Les dons et l'appel de Dieu, dit l'apôtre Paul, sont irrévocables. Quand Dieu donne la vie et le pardon à un homme, il ne l'appelle pas par sa grâce pour ensuite s'en repentir et les lui retirer. Il étend son bras pour sauver et il ne le retire pas avant d'avoir complètement achevé son œuvre de salut. « Je suis l'Éternel », déclare-t-il. « Je ne change pas et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Celui qui est la force d'Israël ne m'en point et ne se repent pas. » Les apôtres cherchent à fonder la certitude de notre persévérance sur la fidélité de Dieu. « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. De toute éternité, Dieu a décidé de sauver le peuple qu'il donna à Christ. Il n'a jamais changé de dessein car, dit Jésus, « La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Beaucoup d'autres passages encore montrent que la fidélité de Dieu assure la protection éternelle de son peuple. Je me contenterai de présenter quelques passages bibliques à votre esprit. « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » S'il ne nous avait pas aimé d'un amour éternel, il ne nous aurait jamais attiré à lui. Et grâce à cet amour éternel, sa bonté dure pour l'éternité. L'apôtre Paul reprend la même idée. « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère ? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie ? » Ce passage utilise chaque mot avec force. « Si le Seigneur s'est réconcilié à des ennemis par sa mort, ne sauvera-t-il pas ses amis par sa vie ? Il n'abandonnera jamais ce qu'il a aimé d'avance, car il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Il les a aussi appelés et il les a aussi glorifiés. La chaîne qui relie la justification à la glorification ne peut pas se rompre. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ni la mort, ni la vie assure Paul, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. « Je suis persuadé, » dit-il encore, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ ? Dieu n'a pas l'habitude d'abandonner l'ouvrage. Il donne la grâce et la gloire. Ce privilège merveilleux revêt une importance toute particulière. Christ peut-il dissoudre cette union ? L'Époux céleste a-t-il déjà envoyé une lettre de divorce et répudié une seule âme élue à laquelle il s'était unie par les liens de la grâce ? Écoutez sa promesse. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Nous sommes membres de son corps. Il est la tête. Ses membres pourriraient-ils ? Christ subira-t-il une amputation ? Étant membre de son corps, jamais nous ne serons séparés de lui. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et cette union mystérieuse et merveilleuse ne tolère pas même l'éventualité d'une séparation. Celui qui nous a fermi avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Comment la présence du Saint-Esprit serait-elle le gage de notre salut final si nous ne parvenions pas à l'héritage ? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Sa présence nous assure qu'il gardera notre âme, rendra aussi la vie à notre corps mortel et nous fera comparaître devant la gloire de sa face au dernier jour. Si je devais traverser le pays du nord au sud avec mon si grand poids et la seule aide de mes jambes chancelantes, je commencerais à désespérer. La première journée à elle seule aurait raison de moi. Mais si une assurance divine m'affirmait « Tu demeureras ferme dans ta voie et tu parviendras à ta destination, je pense que je rassemblerai toutes mes forces pour continuer. » La certitude de parvenir au but arme de courage. Qu'il pleuve, vent ou neige, il faut persévérer car le but est assuré. La route tourne, monte, s'enfonce, le souffle nous manque, nos membres souffrent, mais nous avançons. Sur le point d'abandonner, nous pensons « Je n'y arriverai jamais. Mais la certitude reçue nous remet sur pied et nous repartons. » Pour celui qui réfléchit, l'assurance du succès procure le meilleur encouragement à l'action. S'il est vrai que je vaincrai le monde et triompherai du péché, s'il est certain que je n'abandonnerai pas la foi mais que je parviendrai victorieusement à ma destination, alors je m'arme de courage et je me bats comme un brave. Frères et sœurs, nous tiendront et vaincrons si nous comprenons que la puissance de Dieu en Christ nous garde pour le salut par la foi. Tout vrai chrétien finira en vainqueur. Combattons donc le bon combat. Au ciel, la couronne impérissable de vie nous attend. Dieu la réserve pour nous spécialement et non pour quiconque arrivera au hasard. Cette vérité encourage le pécheur qui cherche le salut. Elle incite à venir le recevoir avec joie et reconnaissance. Les adversaires de cette doctrine lui offrent un salut précaire et sans valeur réelle. Doit-on s'étonner s'il s'en détourne ? Quant à moi, j'ai la joie de vous annoncer un salut sûr et éternel, digne de l'acceptation de tout homme pécheur. Je ne vous offre pas des si et des mais qui dilueraient la pureté de l'Évangile. Voici, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Hier, je fis tomber un morceau de glace par terre et je remarquai. Ne dirait-on pas un diamant ? Ah, répliqua mon compagnon, vous ne le laisseriez pas à terre si c'était un diamant de cette taille. Eh bien, je vous offre un vrai diamant, la vie éternelle sans fin. N'allez-vous pas la saisir tout de suite afin d'être sauvé dès à présent et pour l'éternité ? Saisis ce salut éternel, pauvre âme. Il est pour toi seulement si tu te confies à Jésus-Christ. Dépose ta destinée dans la barque céleste et tu pourras dire « Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadée qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada